Voilà mes chers collègues, donc en l'absence de notre collègue vice-président Olivier Henault, il me revient de vous présenter synthétiquement l'organisation budgétaire des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions de ce budget 2016. Les crédits ouverts au titre des politiques d'insertion et de lutte contre les exclusions totalisent la somme de 664,4 millions d'euros répartis comme suit. 606 millions d'euros au titre du versement de l'allocation du RSA, notre collègue Christian l'a bien rappelé plusieurs fois, 42,1 millions d'euros au titre des politiques d'insertion et 16,3 millions d'euros au titre des politiques de lutte contre les exclusions et de solidarité. Je vais donc détailler et expliquer les choix qui sont les nôtres dans le cadre des inscriptions budgétaires que je viens d'évoquer. Premièrement, la ligne versement allocation du RSA. Pour ce qui concerne la ligne versement d'allocation du RSA portée à 106 millions d'euros en 2016 au lieu de 615 millions d'euros au BP 2015, nous nous appuyons sur plusieurs critères. Tout d'abord le compte administratif 2015 qui laisse apparaître un total de crédits engagés payés de 606 millions d'euros au titre du versement de l'allocation RSA. Nous nous appuyons donc sur cette base solide. Ensuite, et c'est une bonne nouvelle dont nous pouvons collectivement nous réjouir, depuis maintenant plusieurs mois, la progression du nombre d'allocataires du RSA ralentit fortement. Moins de 2% entre décembre 2014 et décembre 2015, quand en France métropolitaine la progression sur la même période est de 4,5%. Et nous connaissons, pour la première fois depuis sa création, une baisse de 0,7% du nombre d'allocataires du RSA socle entre décembre 2014 et décembre 2015. Enfin, la délibération cadre sur l'insertion professionnelle et l'accès à l'emploi des allocataires du RSA voté le 17 décembre dernier permettra d'accentuer les sorties pérennes du dispositif RSA. Un deuxième point, les dépenses liées à l'insertion. Le total de crédits liés à l'insertion est de 42,1 millions d'euros qui se répartissent comme suit. 25,2 millions d'euros au titre de l'appel à projet insertion, qui a été lancé en février 2016 et articulé autour des points stratégiques suivants. La médiation directe à l'emploi, la remobilisation professionnelle, la levée des obstacles au retour à l'emploi et à l'activité, l'innovation et l'expérimentation, l'accompagnement social, individuel et collectif. Près de 500 projets ont été déposés sur l'ensemble du territoire départemental et le vice-président Olivier Henault nous présentera lors de la séance plénière du 13 juin prochain les différents arbitrages rendus dans le cadre de cet appel à projet. L'objectif fixé étant d'orienter plus clairement notre offre d'insertion départementale vers l'insertion professionnelle avec comme objectif, bien évidemment, objectif premier, l'accès à l'emploi. Je rappelle que cet appel à projet est pluriannuel et permettra aux partenaires retenus d'avancer dans leur projet avec une réelle lisibilité dans les objectifs et surtout une vraie stabilité dans les financements départementaux. En parallèle à l'appel à projet insertion, le département renforce sa politique de contrat aidé à destination des allocataires du RSA pour un montant de 12,048 millions d'euros avec un effort supplémentaire sur les contrats CIE, contrats initiatives emploi pour lesquels nous avons délibéré en mars dernier pour un volume supplémentaire de 1 000 CIE cofinancés par le département portant ainsi ce nombre à destination des allocataires du RSA à 2 000 dans le département du Nord. Ces CIE viendront compléter le dispositif départemental de contrat aidé s'appuyant notamment sur les CAE pour le secteur non marchand et les CDDI pour les chantiers écoles ou chantiers d'insertion que nous finançons. Le département qui pilote la gestion du FSE inscrit pour 2016 la somme de 1,5 million d'euros qui permettra dans le cadre de la programmation FSE 2014-2020 de procéder aux avances sur subvention pour l'année 2016. Enfin, 2,7 millions d'euros seront consacrés à la lutte contre les exclusions et au soutien aux différentes têtes de réseaux associatifs. Troisième point, les dépenses liées aux solidarités. Ce chapitre reprend notamment les actions financées par le département au titre du Fonds de solidarité Logement pour un montant global de 12,671 millions d'euros pour l'accompagnement de près de 15 000 familles nordistes les plus fragiles dans leur souhait d'accéder ou de se maintenir dans le logement mais aussi dans leur capacité à faire face aux dépenses énergétiques. Je souligne par ailleurs à ce titre la poursuite de l'expérimentation Nord Énergie Solidarité pour un montant de 1 million d'euros permettant avec les autres partenaires de la réhabilitation de logements de mener encore une fois une action préventive et curative sur les logements des familles les plus précaires excessivement budgétivores en charge énergétique. Enfin, 3,7 millions d'euros seront consacrés à l'action sociale et au soutien aux différentes associations et structures œuvrant dans ce domaine avec une subvention par la Fédération des centres sociaux au titre de l'animation globale de 3,55 millions d'euros. Vous l'aurez compris, M. le Président, mes chers collègues, après le temps des nouvelles orientations sur l'insertion adoptée en fin d'année 2015, ce budget 2016 s'inscrit clairement dans nos politiques, dans nos objectifs stratégiques et permettra la mise en œuvre de politiques plus fortes en matière d'insertion professionnelle et d'accès à l'emploi des allocataires du RSA tout en maintenant un niveau d'intervention important dans un cadre budgétaire globalement contraint pour des partenaires travaillant à nos côtés dans les domaines de l'action sociale, de l'accès et du maintien dans le logement et de lutte contre les exclusions. Je vous remercie. Merci, Mme Manarino, qui s'exprimait pour M. Olivier Hedot. Je la laisse prendre effectivement un peu d'eau et reprendre son souffle, puisque maintenant, elle va s'exprimer pour elle-même dans le cadre de la politique de l'autonomie. Voilà, donc, chers présidents, chers collègues, je reprends ma casquette de vice-présidente en charge de l'autonomie. Donc, un budget total de 600 millions d'euros pour fonder une stratégie d'intervention privilégiant des réponses convergentes face au handicap et à la dépendance liée à l'âge. Un budget pour actionner de nouveaux leviers dans le cadre des financements complémentaires accordés par la CNSA avec la loi ASV et dans une optique essentielle de prévention davantage consolidée. Un budget pour construire des réponses inclusives contribuant à rendre les nordistes acteurs de leur avenir. Et un budget qui mobilisera les acteurs locaux, villes, EPCI, la CARSAT, les différents organismes de retraite à travers la conférence des financeurs, nous l'avons évoqué, et aussi en lien avec les dispositifs de leur ASV et un partenariat avec l'ARS reconfiguré, un partenariat que nous souhaitons renforcer. Le BP 2016 est la traduction d'une approche convergente, donc, des politiques PAPH, telles que nous l'avons définie dans la délibération de décembre 2015. Et déjà, les premiers actes sont en préparation. La mise en place des relais autonomie, le développement des actions de prévention, le soutien aux aidants et la consolidation de l'accueil familial. Une évolution de la politique publique qui se concrétise à travers une baisse de la contribution financière des personnes, tant pour leur hébergement que pour la dépendance. Un accompagnement maîtrisé des établissements dans la prise en charge de la dépendance et du handicap. Un développement des habitats inclusifs et de la transformation des foyers d'hébergement. Un soutien accru à la MDPH. Des allocations APA et PCH, c'est le premier poste de dépense de la politique autonomie. 304 millions d'euros consacrés au BP 2016, soit une augmentation de 8% par rapport au BP 2015. Des allocations qui permettent la prise en charge d'environ 11 000 bénéficiaires en PCH, une forte augmentation de 13%, 2 900 bénéficiaires en ACTP et environ 52 500 bénéficiaires de l'APA, une augmentation de plus 2% entre 2014 et 2015. Une évolution des crédits d'APA qui intègre l'impact de la loi d'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015. Des droits nouveaux ouverts par la loi, droits au répit, aux aides techniques rénovées, à la prévention, et une revalorisation des plans d'aide de l'APA à domicile et l'allègement du reste à charge des bénéficiaires. Un impact, mon cher collègue Christian, tu l'as exprimé, de 9,6 millions d'euros pour notre budget 2016 sur ces politiques. Une maîtrise des dépenses rendues possibles par une modernisation des systèmes de paiement et une allocation au plus juste. Quelques exemples, le versement par CESU de l'APA et de la PCH, le paiement direct au service d'aide à domicile sur facture et une démarche de simplification qui se poursuivra en 2016 au travers de la mise en place du tiers payant pour des cotisations sociales relatives aux heures d'aide à domicile réalisées en emploi direct. Bref, des procédures simplifiées pour les services et une dépense optimisée sans impact sur le service rendu aux usagers. Une mobilisation des crédits de dotation de compensation versés par la CNSA et en particulier sur la structuration des services à domicile. Un peu plus de 4 millions d'euros pour le département, dont une participation de 2,293,000 pour la CNSA. Une priorité donnée au soutien à la vie à domicile grâce à des actions d'optimisation en direction des services, en créant des conditions d'un environnement bienveillant par la consolidation et le soutien des SAD et des SAVS. Un champ de responsabilité étendu, on l'a évoqué tout à l'heure, avec les services qui deviennent autorisés. Et puis, une des mesures ciblées tenant compte d'une hypothèse de tarification de plus 1% et de la mesure liée au coût engendré par le fractionnement, toujours lié à ces services à domicile. Une prise en compte des difficultés structurelles des associations services à domicile par un effort constant de la reprise de leurs bénéfices. Dans ce cadre, des crédits inscrits à la hauteur de... Alors, je change de sujet. Renforcer les structures intermédiaires, accueil de jour et hébergement temporaire et soutenir les aidants. C'était ma chère collègue inscrit dans la loi, vous l'avez souligné. Et dans ce cadre, des crédits inscrits à hauteur de 5,07 millions d'euros pour permettre le renforcement des structures intermédiaires et le soutien des aidants, au travers notamment du financement de l'accueil de jour Alzheimer et des plateformes de répit. Nous allons poser les premières étapes, nous l'avons aussi évoqué, de la reconstitution des relais autonomies à travers le regroupement des clics avec un conventionnement rénové. Je ne reviendrai pas dessus, puisque finalement, on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure. Une optimisation des dépenses d'hébergement, une part consacrée aux dépenses de prise en charge de l'hébergement en établissement au titre de l'aide sociale, une marge de manœuvre laissée aux établissements personnes âgées, celles qui ne souhaitent pas se voir appliquer le taux de moins 3%, la possibilité de passer à l'habilitation partielle. Il est urgent d'ailleurs, et je le souligne, d'engager un chantier sur cette habilitation partielle. Et je pense que finalement, c'est un sujet qui était tabou, et maintenant on le verra, sur le nombre d'EHPAD qui ont accepté de passer à cette habilitation. Ils en sont très heureux, puisqu'elle leur permet d'alléger aussi leur gestion et de mener de nouveaux projets. Des établissements ouverts sur la cité qui vont s'inscrire dans des schémas de coopération avec la mise en place des CEPOM. Une ouverture des handicaps prioritaires comme l'autisme, le handicap psychique, le polyhandicap, avec l'ouverture de 98 places en établissement en 2016. Un effort maintenu pour tenir compte de l'accroissement de la dépendance avec l'ouverture de 60 places en établissement PA et un effort du département à la hauteur de 0,9% accordé aux établissements sur la tarification de la dépendance, environ 4 millions d'euros de mesures nouvelles. Une meilleure visibilité et une régularité des moyens pour les établissements grâce à la signature des CEPOM. C'est de là aussi permettre aux gestionnaires une souplesse, une optimisation des recettes grâce au changement de pratique des paiements avec le paiement différentiel qui consiste à un rapprochement des dépenses d'hébergement et des ressources des bénéficiaires, une optimisation qui vise désormais à simplifier les procédures, à payer au plus juste et à responsabiliser les tiers et surtout à éviter de réclamer aux bénéficiaires des sommes indues a posteriori. Des réponses donc innovantes et inclusives en matière de logements accompagnés et d'accueil familial, un accompagnement du développement de l'accueil familial par un suivi assuré progressivement par les services départementaux et des conditions de solvabilisation garanties dans le cadre de l'aide sociale générale et de la mise en oeuvre de l'obligation alimentaire. C'est donc un budget qui sera porté par une nouvelle gouvernance, une gouvernance rénovée pour mobiliser des crédits de prévention dans le cadre de la conférence des financeurs, une gouvernance rénovée pour renforcer la représentation des usagers dans le cadre du comité départemental de l'autonomie et de la citoyenneté, une gouvernance rénovée pour garantir une équité de traitement national à l'égard des personnes en situation de handicap dans le cadre de la révision de la convention pluriannuelle de la MDPH avec l'État et la CNSA a engagé d'ici le 1er janvier 2017. Et je terminerai par les investissements et nous en avons fait le choix. Donc, à la hauteur, nous avons, pour un total de 6,7 millions d'euros, nous avons permis à trois gros projets qui étaient des projets inscrits dans la précédente majorité, de les accompagner. Il s'agit du hameau du Belage de Wattrelo, de l'ÉPAD de Bosqueb-Godeversveld et de la résidence Dronsa à Bouchin. Et nous avons inscrit jusqu'à 2019 à la hauteur de 6 millions d'euros l'accompagnement de nouveaux projets en investissement. Je vous remercie. Merci Geneviève Manarino. Et j'appelle effectivement à la tribune pour vous succéder, Doriane Bécu. Doriane Bécu, bien sûr, pour la politique de l'enfance-enfance-jeunesse-famille. Merci. 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 Merci.